et bonjour et bienvenue chez mister and mrs grimm encore une fois on va parler livre zone d'ombre 2 par frédéric mollet déjà présenté dans une première vidéo un livre à ne pas lire la nuit zone d'ombre alors que ce premier s'appelait juste zone d'ombre rien ne faisait référence à une suite attention spoiler ce livre n'est pas une suite mais juste des nouvelles du même style que le premier mais en plus semble ensemble je dirais plutôt obscur je dirais même plus noir la blague du cinéphile tu voulais dire quoi par obscur mais parce que sombre ça fait plutôt penser un scénario des six comics qu'autre chose tu vois ce que je veux dire c'est vrai je dirais que ce terme on est associé depuis le temps des six comics ben je dirais aussi obscur parce qu'il n'est plus ancré dans la réalité que le premier obscur je valide il y a plusieurs nouvelles je me suis reconnu parce que j'ai vécu presque les mêmes choses justement moi j'ai eu un accident de voiture ou ce barreau en plus j'ai connu une famille qui faisait inconditionnel qu'il ne fallait surtout pas dire du mal de patrick c'est ce côté réaliste qui a fait que je n'ai pu décrocher du livre avant de l'avoir fini parce qu'une fois qu'on a commencé exactement j'ai commencé j'ai commencé jusqu'à la fin jusqu'à la dernière page pas facile de dire j'arrête ça se dit tout seul et coucou désolé je n'ai pas beaucoup de temps et il me reste moins d'une heure pour et mes 24 heures seront finies donc je ne reste pas longtemps j'ai quelqu'un sur le feu c'est justement les nouvelles sombres qui m'ont fait accrocher pareil pour moi aussi on sent que l'auteur et il a eu beaucoup de changements dans sa vie comme s'il avait pris conscience que le monde réel dépasse la fiction le réalisme des nouvelles exact j'ai retrouvé mes cauchemars de père dans certaines nouvelles moi j'ai trouvé de l'inspiration dans certaines je dirais que c'est une oeuvre littéraire littéralement bien écrite mais là on sent bien que tu as du réfléchir pour trouver cette phrase et les gars pas j'en ai fait apporter le premier à mettre un effet négatif oh le fun boy qui ne supporte pas qu'on critique son auteur favori tiens ça me fait penser à une nouvelle ça franchement l'auteur cette fois n'a pas désigné sur la diversité obscur la mort l'humour la peur le chaos ouais un amour qui désamorce la situation comme si l'auteur n'ose pas trop aller du côté obscur et je le comprends très bien moi même quand je me perds dans ma parano de nouveau papa je reviens toujours à des idées positives pour m'en extirper sinon je me retrouve sous une avalanche d'idées noires et c'est difficile je trouve que la sombritude est bien dosé la sombritude la sombritude oui sans sombritude et ça passe mieux que l'obscurtitude donc je disais dominicus à la deuxième lecture j'ai trouvé très drôle et machiavélique à donner des sueurs dans le dos pareil pour moi aussi je me suis dit cool monstre and the company horrifique et quand j'ai lu la chute j'ai dit c'est une blague ben non mais avec le recul on se dit que ce n'est pas aussi quand ça ça en a l'air l'histoire de dominicus maquiavélique exactement maquiavélique seulement maquiavélique et on penserait même à un scénario hitchcockien je dirais kafkaïen plutôt ouais un cerveau dérangé conscient du monde des bisounos dans lequel on vit ah ben pour finir je dirais que si vous pensez être seul dans votre tête ne lisez pas ce livre comment ça ne lisez pas ce livre vous allez l'acheter ce livre vous allez le lire vous serez tellement bien dans votre tête que sinon tu sais 1 il ne l'aurait pas lui on n'existerait pas c'est vrai c'est vrai même une existence de 24 heures ça va moi ça m'a permis d'excès d'exorciser certains dommetteurs la perte d'un être cher m'a arrivé d'un nouvel être à chérir faire le bilan de sa vie en fin de compte je me rends compte je suis pas tout seul il n'y a pas que moi bon mais de toute façon pensez à l'abcès liker si vous avez aimé mais si vous n'avez pas aimé abonnez vous partagez avec le smile si j'avais su j'aurais pas lu ah la blague de signifié zon d'ombre 2 par frédéric mollet et j'en n'en ai pas encore fini attendez vous à d'autres vidéos il me reste encore deux livres à dire